Musique Musique Bonjour chers féléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous emmener à Marrakech, ma ville natale. Je vais revenir aux sources et je voudrais partager la recette Tanjiya. C'est une recette incontournable de cette ville. Vous allez voir, elle est vraiment délicieuse. Je vous invite vraiment à suivre la recette pour la refaire chez vous. Par la suite, nous allons faire une salade marocaine qui s'appelle Salade d'Hazina. Pour ma recette, j'ai besoin d'un kilo de jarret de veau, d'un citron confit, deux cuillères de beurre ou de beurre rince, trois gousses d'ail, on va avoir besoin du safran, du sel, du cumin, mais cette fois-ci en graines, et du cumin en poudre. La recette, elle est très simple. Traditionnellement, cette recette, on la fait cuire dans un jarre en terre cuite. Elle va prendre beaucoup de temps à cuire pendant six heures minimum, dans le sang qu'on trouve dans les fours traditionnels et les hamam traditionnels. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une façon de le faire chez vous rapidement, dans une cocotte minute, et vous allez voir, le résultat est fabuleux. Donc, je commence d'abord à mettre la viande dans la cocotte. J'ai pris des beaux morceaux comme ça, parce que je sais que la viande va réduire de volume. Je vais mettre le citron confit. Je prends l'intérieur, la chair du citron confit. Donc, l'équivalent d'un citron entier. C'est une recette vraiment où on n'utilise pas beaucoup d'ingrédients. Une recette très ancienne d'ailleurs, du XVIe siècle, et qui est faite que par des hommes. Donc, à Marrakech, c'est connu, il n'y a que des hommes qui font cette spécialité. Donc, moi, aujourd'hui, je vais mettre tout mon côté masculin pour la réussir. Et je vais rajouter du citron. Maintenant, je vais rajouter de l'huile d'olive. Donc, l'équivalent de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je baisse le feu. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de beurre. Donc, moi, j'utilise le beurre normal. Si vous avez la possibilité d'utiliser le beurre ronce, vous pouvez parce que la recette traditionnelle, c'est vraiment faite à base du beurre ronce. Je vais maintenant mettre du safran. Si vous n'avez pas les safrans en cheveux comme ça, vous pouvez utiliser le safran en poudre qu'on trouve dans les grandes surfaces. Et je vais parfumer avec du cumin. C'est vraiment très simple. Il n'y a pas mille épices. Il n'y a que 2 épices de base, enfin, 3 épices de base, le cumin et le safran. Je rajoute des graines de cumin, l'équivalent d'une cuillère à café. Là, j'ai lié avec les doigts, mais c'est à peu près ça. Du sel, je n'en mets pas beaucoup parce qu'il y a déjà le citron confit. Donc là, j'ai mis une demi-cuillère. Et je vais râper de l'ail parce que c'est une recette à base d'ail. Il n'y a vraiment pas autre chose. On ne met pas des oignons. Que de l'ail. Là, j'ai mis... Si vous avez des petites gousses, vous mettez l'équivalent de 6. Moi, j'ai mis 3 parce que les gousses, là, elles sont très grandes. Donc, je pense que ça va suffire. Et la troisième. Franchement, il est vraiment délicieux, ce plat. Tous les gens qui vont partir à Marrakech ne peuvent pas quitter la ville sans goûter ce plat. Je vais commencer à tourner un petit peu. Maintenant, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et après, je vais fermer ma cocotte pendant, on va dire, 20 minutes. Je vais la laisser cuire tranquillement à feu très doux. C'est un plat qui va être très réduit en sauce. Il n'y a pas beaucoup de sauce. et qu'on accompagne généralement avec des pommes de terre sautées. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi la salade l'hzina pour accompagner ce plat, pour donner de la couleur, en fait, à mon menu. Voilà. Donc, je vais fermer la cocotte. Et je vais laisser cuire pendant 20 minutes. Maintenant, je vais vous laisser avec la liste des ingrédients. On se retrouve juste après pour la suite. Me revoilà, chers téléspectateurs. Je vous retrouve pour la deuxième recette, la salade l'hzina. La salade l'hzina veut dire la triste. Salade triste. Mais vous allez voir, elle n'est pas si triste que ça. Je vous rassure. Donc, pour faire la salade l'hzina, on a besoin de deux poivrons, un rouge et un vert coupés en petits dés, deux tomates coupées en petits dés, du persil et coriandre. Nous allons besoin également du sucre, le jus d'un demi-citron, deux gousses d'ail, de la cannelle en bâton. Et on va parfumer avec les épices suivants. Donc, piment doux, du sel, cumin et poivre. Donc, on va commencer la recette. Moi, j'utilise un wok pour ma salade, mais vous pouvez utiliser une poêle, tout simplement. Donc, je mets de l'huile d'olive. L'équivalent de quatre cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je fais revenir mes poivrons. Voilà. Donc, comme je disais, la salade, elle s'appelle l'hzina. Parce qu'apparemment, d'après les anecdotes qu'on nous raconte au Maroc, c'est une salade qui est faite à la fin de la semaine, quand il nous reste des légumes et qu'il n'y a pas de viande. On l'appelle la salade l'hzina ou marquette l'hzina. Mais c'est vraiment un délice. Je vous conseille vraiment de la faire. Moi, j'ai choisi pour accompagner le plat de tangia de faire cette salade parce qu'il y a des légumes et j'adore ça. Donc, je vais faire venir mes poivrons et je vais râper de l'ail. Mais comme la salade l'hzina, il n'y a pas de viande, j'ai fait exprès en fait de l'accompagner au plat de tangia qui est à base de 100% viande. Donc, le plat va réconcilier la salade. Ça suffit pour l'ail. Je fais revenir les poivrons. Maintenant, je vais rajouter les épices. Donc, du poivre. Je mets une demi-cuillère à café de poivre. Du cumin. C'est indispensable dans cette salade. Donc, l'équivalent de deux cuillères à café. Le piment, pareil. Donc, deux cuillères à café. Cumin et piment, ça, ils vont toujours ensemble. Je mets une cuillère à café de sel. Là, j'entends mes poivrons chanter. Je vais essayer de remuer pour que ça n'accroche pas. Surtout que je n'ai pas encore mis d'eau. Voilà, ça commence à cuire un petit peu. Je vais venir rajouter des tomates que j'ai coupées en dés. J'ai laissées avec la peau, j'ai laissées avec les pépins. Ça ne dérange pas. Vous pouvez faire au plus simple. Je vais rajouter de la coriandre et du persil. Donc, jusque-là, j'ai mis presque tous les ingrédients. Je laisse cuire. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et je laisse cuire. Et vraiment à la fin, et à la fin de la cuisson, quand il reste à peu près 5 minutes avant la fin de la cuisson, je vais rajouter un peu de sucre. Je vais rajouter un bâton de cannelle, mais vraiment un petit, parce que je ne veux pas que le goût de la cannelle soit prononcé. Donc, il faut vraiment qu'on le sent à peine. Remarque, il ne faut même pas qu'on le reconnaît, en fait, dans le goût. Et on va finir par la touche finale, le citron, le jus d'un citron qui va aciduler la tomate et qui va donner vraiment un goût magnifique à notre salade. Je vais rajouter de l'eau. Voilà, donc on va laisser notre salade cuire tranquillement jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau. et par la suite, on rajoute les autres des ingrédients. Donc moi, je vous laisse maintenant avec la liste des ingrédients. On se retrouve juste après pour la suite. Me revoilà, chers téléspectateurs. Je viens de vérifier la cuisson des poivrons de ma salade hazina. Je vois qu'il n'y a plus d'eau. Donc à cette étape-là, je vais rajouter du citron, le jus d'un demi-citron. Je vais rajouter une cuillère à café de sucre et un bâton de cannelle, un petit bâtonnet de cannelle vraiment à la fin. Et je laisse mijoter encore trois petites minutes avant de la servir. Croyez-moi, cette salade, c'est un vrai délice. Donc je vérifie la cuisson de ma tonjilla. Voilà, elle est prête. Elle est belle. J'éteins. Et je vais commencer directement le dressage. Voilà, il n'y a pas beaucoup de sauce. Vraiment un plat à base que de viande. Une sauce très réduite. Et c'est vraiment un délice. Je vais prendre une assiette pour le dressage. Et je vais prendre mes morceaux de viande. Donc cette tanjilla, on peut l'accompagner soit avec des pommes de terre sautées ou des frites. Des fois, moi, je suis avec des frites. Mais comme je vous ai dit, moi, j'ai sélectionné... Enfin, je voulais vraiment présenter la salade de la hazina. Parce que c'est avec des légumes. Et effectivement, comme on est en plein ramadan, il faut penser à manger équilibré. Surtout que ce plat se mange déjà avec du pain. Donc le féculent, on va déjà le manger. Donc il faudrait compléter avec des légumes. Voilà, donc je prends ma sauce. Comme vous voyez, elle est très réduite. On voit les pestils de safran. La sauce à base d'ail et de cumin. Je vais la décorer avec du citron confit. Voilà, je vérifie. Donc le plat tanjilla, il est prêt. Et maintenant, il ne reste qu'à dresser la salade de la hazina. Ça y est, j'éteins le feu. Je vais prendre un saladier. Et je vais venir tout mettre dans mon saladier. On peut décorer avec des tranches de citron. Juste pour rappeler le lien avec le jus de citron qu'on a mis à la fin. Et quelques herbes. Donc, persil, moi j'ai choisi. Vous pouvez mettre de la coriandre aussi. Voilà, notre deux plats. Nos deux recettes que je viens de partager avec vous aujourd'hui. La salade de la hazina et tanjilla marakshia. J'espère que mes deux recettes vous ont plu. J'espère que vous allez les refaire chez vous. Moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter. Sahab Torkoum. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à la même heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501